... A Dhaka, au Bangladesh, le professeur Firdo Cicadri et son équipe travaillent sur les maladies entériques. En particulier le choléra et la fièvre typhoïde, un véritable fardeau pour les pays en voie de développement. Ces cinq dernières années, les recherches sur ces maladies ont permis d'avancer sur trois aspects. Les mécanismes immunologiques et génétiques, le diagnostic et la mise au point de vaccins. Nous avons essayé de comprendre quels sont les facteurs qui protègent de l'infection. Et nous avons utilisé cela pour développer des vaccins et comprendre comment ils fonctionnent. Pourquoi les vaccins fonctionnent-ils moins bien dans des pays comme le nôtre ? Nos enfants sont sous-alimentés et beaucoup d'autres facteurs expliquent cette diminution de la réponse immunitaire. Notre objectif est de rassembler un nombre suffisant de vaccins pour un pays comme le nôtre, afin de les utiliser pour des immunisations de masse. Nous menons actuellement une grande étude de faisabilité sur un vaccin anticolérique oral. C'est quelque chose dont j'avais toujours rêvé. Cela est possible grâce à des études menées par nos laboratoires, mais aussi en Inde et dans le monde entier. Pour la première fois au Bangladesh, nous avons pu vacciner 140 000 personnes avec un vaccin anticolérique oral, en coopération avec le gouvernement du Bangladesh et en utilisant notre protocole national d'immunisation. Cela prouve qu'il est possible de procéder à des vaccinations en utilisant ce protocole national et de mettre à disposition les vaccins nécessaires pour notre pays, pour la région et pour les pays en voie de développement. C'est un grand honneur pour l'ICBDRB et moi-même d'être récompensée par ce prestigieux prix Christophe Meru. Je suis très reconnaissante à la Fondation Christophe et Rodolphe Meru et à l'Institut de France de nous avoir choisis. J'ai plusieurs projets pour utiliser nos connaissances acquises en laboratoire et sur le terrain. Je voudrais aussi, avec l'argent qui m'a été personnellement attribué, encourager les étudiants en sciences, car c'est une façon de continuer à travailler à long terme avec d'autres personnes qui désirent s'investir sur les maladies infectieuses et les vaccins. C'est un grand honneur pour l'argent qui désirent s'investir sur les maladies infectieuses et les vaccins qui désirent s'investir sur les maladies infectieuses et les vaccins qui désirent s'investir sur les maladies infectieuses.